et bien bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne je vous souhaite une excellente année pour ces retrouvailles de 2022 et même s'il est un peu tard d'ailleurs et puis aujourd'hui donc je voulais vous proposer une nouvelle vidéo pour qui fait suite donc aux vidéos précédentes sur le pcm nous avions vu certains des types de personnalités nous en avions vu trois je crois l'empathique le travail humain et le persévérant et je vous propose donc aujourd'hui que nous on découvre le quatrième type de personnalité alors regardons ça tout de suite ensemble et bien voyons donc tout de suite le rebelle j'adore ta robe oh mais vraiment ton café il a un goût de je ne reprendrai plus jamais quoi et bien voilà c'est tout à fait le rebelle le rebelle qui n'a rien à voir avec ce qu'on a tendance à dire des rebelles dans la réalité c'est pas du tout quoi qu'il va y avoir un peu de similitude mais c'est pas tout à fait ça le rebelle c'est un être qui est spontané créatif et ludique il adore s'amuser il adore créer et il dit spontanément j'adore je déteste ça c'est moche ce que tu as acheté mais il va vous dire spontanément il va pas vouloir vous blesser ni rien il est comme ça dès qu'il il ya une émotion il a dit voyez donc c'est un signe qui est naturel les rides alors comme c'est un type de personnalité qui a adore rire et bien il va avoir des pas de doigts voyez les pas de doigts qu'on a soit des côtés pour et les rides d'expression en fait donc il aura parce qu'il a un côté joueur un côté où il aime s'amuser il aime rire il aime faire des blagues donc il aura série de là les couleurs et bien les il aime les couleurs flashy les couleurs vives voyez c'est pas quelqu'un qui va aimer le marron le violet le noir il va aimer les couleurs flashy les couleurs on voit de loin oui pourquoi à votre avis pas parce qu'il aime bien faire rire il aime bien impressionner vous voyez les vêtements il aime les vêtements originaux alors j'ai c'est souvent des gens qui vont porter des trucs que personne ne porte parce qu'il y a un côté chez le rebelle un côté je veux pas être comme tout le monde voyez donc ils veulent en aucun cas que vous dira battait bien comme tout le comme tous les rebelles d'ailleurs quand vous décrivez le rebelle le rebelle vous dira systématiquement qu'il ne se reconnaît pas là dedans parce que le rebelle a horreur d'être dans un cadre environnement il aime les gadgets cd sont des gens qui vont aimer acheter des gadgets des trucs marrons qui vont faire rire qui vont surprendre voyez et son environnement bien il va être plutôt coloré 1 ça va pas être un décor très sobre voyez ça va plutôt être quelque chose de très vivant 1 son mode de communication c'est les émotions 1 lui aussi parle par le langage des émotions j'aime j'aime pas ça me plaît ça me plaît pas j'ai envie j'ai pas envie voyez c'est ça son langage son mode de perception eh bien voyez on va reprendre notre exemple de la personne qui est dans la salle d'attente pour l'entretien c'était un entretien je me souviens plus parce que maintenant ça fait quelques mois que j'ai commencé mes vidéos je crois que c'était un entretien que je vous avais pris un alors donc on est dans la salle d'attente et bien voilà le rebelle il attend et puis il a envie que ça bouge donc ben qu'est ce qu'il va faire il va regarder la déco il va dire ah j'aime bien cette lampe là elle est originale mais dis donc franchement le mec qui a trouvé ça il n'a pas de goût du tout quoi regarde un peu la déco donc voilà lui il va réagir par rapport à son environnement ça m'a l'air assez strict ici un vu la nana elle a dit les horaires 8h30 midi 14 heures 17 heures ça a l'air ah ça plaît pas ça mais il va il va commencer à regarder un peu son environnement et à réagir en fait ses besoins psychologiques il a besoin de contacts mais pas n'importe quel contact il a besoin de contact ludique 1 vous voyez donc c'est quelqu'un qui d'ailleurs il aura tendance à toucher les gens et regarde regarde oui il va toucher comme ça les gens et en fait parce que il a il a besoin de contact même physique aussi et ici la passa bas il va s'ennuyer quoi sa question existentielle c'est suis-je acceptable même si je m'habille pas de manière conformiste même si je porte des couleurs flashy est ce que tu vas m'accepter c'est ça son problème donc c'est pourquoi il a tendance à chercher la provoque pour voir jusqu'où vous allez aller et jusqu'où vous allez l'accepter voyez un peu le genre alors à votre avis quel genre de personnalité dans ces personnalités dans quel genre de travail on va les trouver et bien on va les trouver dans des métiers plutôt ludique voilà c'est ça alors regardons un exemple gérard qu'est ce que tu as ressenti quand on a dit que c'était toi qui allait passer au film aujourd'hui tu n'as pas une autre question je n'ai rien ressenti gérard tu aurais envie de travailler avec quelqu'un qui qui qu'ils aient une rétude après la phrase à mon compétition j'aimerais travailler avec quelqu'un qui me fait rire quand tu veux te faire plaisir gérard qu'est ce que tu fais tu veux un exemple ou plusieurs heures gérard de toutes les questions qu'on vient de te poser laquelle as tu laquelle as tu préféré je ne me souviens pas de toutes les questions le type de séminaires que tu aimes animer aujourd'hui les séminaires où ça part dans tous les sens peut-être qu'aujourd'hui je me sens détaché de soucis vraiment financiers réussir etc mais vraiment les séminaires où je m'éclate le plus c'est justement des séminaires où il y a de l'imprévu et ce sont des séminaires aussi où je vois les participants vraiment prendre du plaisir et sortir dans le cadre du cadre des conventions quoi la voix et en règle générale l'observation aussi c'est finalement l'objectif il est aussi atteint mais par l'autre chemin ça c'est vraiment le grand plaisir de ces quelques dernières années ça et qu'est ce que tu as appris de ces changements j'ai l'impression que le rire me sauver de pas mal de situations me sauver au sens de m'épargner me protéger je ne sais pas comment dire quoi est ce que j'ai appris de ces situations aussi me concernant c'est que je dirais oui ce que ce que j'ai appris là récemment c'est peut-être aussi en lien probablement avec ces expériences c'est que ben il fallait que je m'accepte comme donc vous voyez ici ce qui est intéressant c'est qu'il vous donne un exemple il aime sortir du cadre alors ça c'est vraiment le rebelle il ne veut pas être mis dans un cadre et on voit aussi dans le langage qu'il utilise moi je m'éclate vous voyez j'aime les métiers où j'aime le animer des formations quand on va prendre d'autres chemins et où on va rire les le rire vous voyez c'est hyper important pour un rebelle alors exemple de rebelle et bien nous avons à la rue qui est djamal debouze alors on aura des humoristes évidemment après dans un autre genre je vous ai mis bill gates pourquoi bill gates parce que c'est un rebelle et vous voyez c'est un autre type de rebelle c'est pas le voyez c'est pas le rebelle qu'on a vu c'est pas le rebelle qu'on a vu jusqu'à maintenant avec le côté humoristique 1 parce que bill gates en tant qu'humoriste je sais pas si c'est sa qualité première mais en tant que créatif parce qu'il faut pas oublier que c'est pas que un personnage ludique et c'est aussi la créativité chez le rebelle c'est le type de personnalité le plus créatif donc on va les trouver beaucoup dans les métiers artistiques aussi alors on a évidemment julie depardieu alors vous voyez le genre d'actrice julie depardieu elle est un peu hors norme 1 c'est une actrice qui est encore un peu hors norme et dans un autre genre aussi florence foresty donc voilà donc pour les les rebelles connus eh bien j'espère que cette petite vidéo vous sera appris encore des choses dans l'univers des de la connaissance de soi et la connaissance des autres et que vous aurez plaisir à partager ces informations avec vos proches et peut-être mieux connaître vos proches et bien écoutez je vous souhaite une excellente après midi enfin une matinée une soirée je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée et je vous dis à bientôt au revoir